Le groupe Paul Rue veut pomper l'eau pétillante de chevrons, au nez et à la barbe de bruit. C'est une très discrète enquête publique, entamée pendant le confinement, à propos d'un permis d'environnement sollicité par une firme flamande, dans le hameau de La Platte, à Stoumont. Elle voudrait, sur une parcelle d'un hectare, qui lui appartient, réaliser temporairement des essais de pompage, sur deux puits qui existent déjà depuis une vingtaine d'années, mais qui n'ont jamais été exploités. C'est l'identité du demandeur qui intrigue, il s'agit de la société Vlevico, la filiale des viandes de l'ancienne Colerue. Elle fournit les boucheries du groupe, mais elle s'est lancée dans d'autres secteurs alimentaires. Son projet, cette fois, c'est de commercialiser, au départ de cette campagne ardennaise, de l'eau pétillante sous sa marque Bonny. Actuellement, c'est une source française qui l'embouteille. Le groupe Colerue voudrait privilégier un circuit plus court. Tellement court que le terrain de Colerue se situe dans un périmètre de protection, à moins d'un kilomètre de captage communaux qui desservent plusieurs villages, et à un kilomètre et demi d'un captage de la société Spadel, c'est-à-dire de la marque Brue. Laquelle a déjà réagi négativement, même s'il s'agit uniquement d'autoriser des forages pendant 18 mois, pour vérifier qu'il ne perturbe pas l'approvisionnement des habitants et de l'industrie locale. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est une très discrète enquête publique, entamée pendant le confinement, à propos d'un permis d'environnement sollicité par une firme flamande, dans le hameau de La Platte, à Stoumont. Elle voudrait, sur une parcelle d'un hectare, qui lui appartient, réaliser temporairement des essais de pompage, sur deux puits qui existent déjà depuis une vingtaine d'années, mais qui n'ont jamais été exploités. C'est l'identité du demandeur qui intrigue, il s'agit de la société Vlevico, la filiale des viandes de l'Anseigne et Colerue. Elle fournit les boucheries du groupe, mais elle s'est lancée dans d'autres secteurs alimentaires. Son projet, cette fois, c'est de commercialiser, au départ de cette campagne ardennaise, de l'eau pétillante sous sa marque Bonny. Actuellement, c'est une source française qui l'embouteille. Le groupe Colerue voudrait privilégier un circuit plus court. Tellement court que le terrain de Colerue se situe dans un périmètre de protection, à moins d'un kilomètre de captage communaux qui desservent plusieurs villages, et à un kilomètre et demi d'un captage de la société Spadel, c'est-à-dire de la marque Brue. Laquelle a déjà réagi négativement, même s'il s'agit uniquement d'autoriser des forages pendant 18 mois, pour vérifier qu'il ne perturbe pas l'approvisionnement des habitants et de l'industrie locale. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.